On en vient à une mesure adoptée par le monde politique il y a deux ans maintenant. La semaine de travail en quatre jours. Le principe est simple, il est aujourd'hui possible de réaliser son temps plein, non pas sur cinq jours mais donc sur quatre. Ça c'est pour la théorie, car en pratique la mesure ne remporte pas un franc succès. Paul Lonsaint, Jérémy Lassalle. Hicham est employé dans ce service de ressources humaines. Depuis deux ans, il aménage son temps de travail. Des journées plus longues que certains jours pour profiter d'une demi-journée de congés par semaine. Ça me permet d'avoir plus de flexibilité dans la gestion de mon temps de travail. Et donc ça me permet d'être beaucoup plus présent pour mes enfants et d'éviter de laisser parfois à la garderie un peu trop longtemps. Dans cette entreprise de presque 2500 employés, une centaine de travailleurs bénéficient du régime. On l'a vraiment intégré maintenant comme une manière de travailler définitive. Après la première période d'essai, c'était quelque chose qui marche bien pour nous. Mais cette entreprise reste une exception. En Belgique, moins d'un pour cent des travailleurs du secteur privé a recours à la semaine des quatre jours. C'est le résultat d'une enquête menée sur plus de 220 000 personnes par la société de ressources humaines ACERTA. Il faut savoir qu'il y a des démarches administratives à effectuer puisque ce n'est valable que pendant six mois. Et c'est quelque chose qui peut rebuter les employeurs. Également au niveau de l'organisation du travail, dans des plus petites structures, le fait d'avoir un travailleur absent un jour sur cinq en fonction de l'organisation. S'il y a une présence qui doit être nécessaire au bureau, ça peut être problématique. Dans cette société qui édite des logiciels informatiques, la mesure n'est pas appliquée. D'abord parce que les travailleurs ne sont pas demandeurs. Déjà ici, parfois c'est un petit peu compliqué de mêler tout ça avec les cinq jours par semaine. Mais je pense que s'il fallait passer sur un régime de quatre jours, je ne passerais plus sur un 4-5ème. Et la direction n'est pas non plus intéressée. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place, particulièrement quand on est un groupe international et qu'on doit pouvoir interagir avec d'autres bureaux, etc. Donc il y a aussi le fait qu'on doit être présent pour nos clients, on doit pouvoir répondre à toutes leurs demandes. C'est très important de pouvoir être en permanence en contact avec nos clients. Deux ans après son entrée en vigueur, la semaine de quatre jours n'a donc pas convaincu ni les employés, ni les employeurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501